Bonjour tout le monde, je vais d'abord parler de ce qui s'est passé hier soir parce que c'était incroyable. Hier soir il y avait Hassan contre Valentin pour un heads-up éliminatoire aux portes de la table finale qui aura lieu en fin de semaine. Et en fait Hassan a fait ce qu'aucun candidat dans l'histoire de la Maison du Bluff n'a jamais fait, c'est-à-dire appliqué à la lettre ce qu'on lui a dit. Ce qui est quand même assez incroyable à faire. J'ai eu une conversation avec Hassan vendredi, on parlait plutôt de la table éliminatoire mais on a déjà parlé des heads-up. Il m'a posé beaucoup de questions par rapport aux heads-up, c'est quelqu'un qui est très intéressé par les stratégies en général et qui voulait comprendre quelle était sa meilleure stratégie s'il tombait contre un favori. Et je lui dis tu foldes 100% des mains jusqu'à 500 000 pour pas jouer post-flop, à part tu joues les grosses paires et les petites paires juste pour faire brelant. Si tu touches pas brelant tu fais rien. Et après à 500 000, tu apprends par cœur les tableaux et tu les pushes. Et en fait t'es à un double up de passer devant ou à égalité et le deuxième double up tu gagnes le tournoi. Donc c'est ta meilleure stratégie. Le truc c'est que la majorité du temps, si tu donnes ici un 9 et 18, un Valet 18, un As 4 à quelqu'un en heads-up, même si on lui a dit tu foldes 100%, il n'arrivera pas. Ce sera plus fort que lui, il aura besoin de le jouer parce qu'on a des go au poker, etc. Là il l'a quand même foldé à chaque fois. Il a refusé le match contre Valentin, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Refuser le match contre quelqu'un qui est meilleur que soi pour pas faire plus d'erreurs post-flop. Exemple, s'il rentre avec un As 4 off et qu'il touche un As, il ne sera pas capable de folder ensuite et donc il va payer trois fois des grosses mises de Valentin qui pourra faire ce qu'il veut, soit miser quand il l'a, et a priori s'il mise trois fois Valentin, il aura, et le faire payer avec moins bien, soit le bluffer de temps en temps aussi sur certains spots. Mais en tout cas il pourra faire ce qu'il veut. Donc refuser le match pré-flop, c'est exactement la solution. Et c'est un exemple à suivre. Ça a failli passer pour Hassan. Valentin a très bien joué, c'est très bien adapté. Après il y a l'impé. L'impé, ça force le match contre Hassan. L'année dernière j'avais eu l'occasion de parler avec Serena, avec Doumé, en lui disant que c'était mieux de folder sa blinde quand on limpait sur lui. Le truc c'est que les gens n'ont pas très envie de le faire parce que c'est quand même quelque chose que, voilà, tu peux checker gratuitement voir un flop, c'est trop tentant. Mais ça serait sûrement la bonne adaptation, une fois que votre adversaire limpe contre vous, foldez directement au lieu d'aller post-flop. Donc hier soir on a vu vraiment un match incroyable. J'ai vibré, j'ai jamais autant vibré sur un match parce que j'ai trouvé ça fou des deux côtés. que ce soit Val qui s'adapte derrière, qui remarque qu'il y a une stratégie de la part de Hassan assez vite, qui trouve une adaptation et Hassan qui continue à folder et refuser le match, c'était fou. Et après le bad beat de Val. Pour la petite histoire en fait, Hassan au moment où il est arrivé sur 16 blindes, 15 blindes avec 12 800 de stacks sur 400 800, il s'est dit « ouah, enfin j'ai foldé pendant des heures, ça y est, je suis dans les tableaux ». Il le savait, il a regardé le tableau heads-up, commence à 16 blindes pour la petite histoire Val et 9 off. C'est bien dans le tableau heads-up, c'est le bottom range. Donc c'est très drôle qu'il ait pushé pour la première fois cette main. Il est tombé sur As-9 donc pas de chance entre guillemets parce que la majorité du temps, Valentin aura rien, il va juste folder. Mais d'un autre côté, grosse chance puisqu'il touche le Val et gagne son 30-70. Ouais, bravo à Val, bravo à Hassan qui n'est pas là, mais je lui redirai quand je le verrai. Aujourd'hui justement, on va voir ce qui se passe post-flop et ça fait longtemps que je vous en parle et il y avait beaucoup de choses à faire préflop avant ça. Le post-flop, on n'aura que deux cours dessus du coup puisque demain, c'est débrief TE. Jeudi, on continue ça, donc le post-flop. Et vendredi, c'est cours online. Et ensuite, je vous laisse partir en TF. Du coup, post-flop, on va juste voir les bases, ce qui permet de se battre pas à armes égales mais en tout cas avec plus d'armes qu'à l'heure actuelle contre les meilleurs joueurs de la maison. Voilà. Donc post-flop, j'ai mis 11 commandements, j'ai créé 11 commandements qui sont un peu des vérités générales, des choses que j'ai remarquées sur les années qu'on peut juste appliquer à la lettre. Des phrases très simples pour pas rentrer dans le compliqué comme on a pu faire beaucoup de détails les dernières semaines. Là, on va aller dans le simple et efficace. C'est des choses que je vous invite à apprendre comme une poésie. C'est des phrases, juste commandement 1, commandement 2, commandement 3. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Commandement 1. Oui, bravo à Aladin et Hélène qui ont repris le flambeau. On n'a pas du tout communiqué sur ça. Mais vous avez repris le flambeau avec un coaching que j'ai vu à l'après-midi, qui était exactement ce que j'avais dit finalement avant avec Hassan. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et vous l'avez bien coaché en pratique parce que c'était important aussi de mettre des mots, des cartes, des jetons sur les mots. Parce que parfois, c'est vrai que les mots, et on fait beaucoup de théories ici, forcément, mais les mots ne suffisent pas forcément à eux-mêmes et mettre de la pratique derrière, c'était bien. Donc, bravo à vous d'avoir bien coaché Hassan aussi. Et c'est là où tu vois que Hassan, c'est vraiment un champion du monde et un sportif de haut niveau. C'est qu'il a juste une discipline de faire. Il applique à la lettre, sans interroger. Personne n'y arrive. Personne n'y arrive. Non, personne n'y arrive. C'est pas possible. Les gens, ils veulent pas. Non, vraiment, c'était ouf. Et je me suis dit, si j'avais été à ta place, Valentin, j'aurais été mal. Romain m'a dit, j'ai essayé de le prendre sur moi, mais c'était vraiment dur psychologiquement. C'est horrible, quoi. Je savais que j'avais l'image. En plus, je me voyais à chez Wacky Fold. Pour moi, c'était comme si j'étais sur un ring de boxe. Alors, bizarrement, c'était comme si c'était moi le favori, alors pas du tout sur un ring de boxe. Et tu vois, et qui tournait autour. Et qui courait. C'est l'image qu'on a faite en cours. Ils courent, en fait. C'est incroyable. Il est en train de bondir. En plus, c'était un fold. Il bondissait sur place et tout. J'en ai des frissons. Prenez vraiment exemple sur ça. Ce n'est pas juste pour le mettre en valeur qu'on fait ça. On le met en valeur, évidemment, puisqu'il le mérite. Mais aussi pour montrer que c'est sûrement et certainement la meilleure stratégie possible. Il a failli renverser Val avec du 3 contre 1. Après, il a gagné aussi un 30-70 qui change tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a failli renverser un pro, un des meilleurs français, avec du 3 contre 1 au début du 1 contre 3, pardon, ce qui était fou. Pour la petite histoire, il y a You qui m'a proposé un 2,4 contre 1 en bet au début du heads-up. Et pour Hassan, genre que je prenne Hassan à 2,4, ça vaut du 6 contre 1 ou quelque chose comme ça en termes de… Il y a 6 chances. Il y avait une chance sur 6 qu'Hassan gagne à peu près ou une chance sur 7 peut-être ou 8 qu'il gagne au début du heads-up. Si on prend les stacks au début du heads-up plus le niveau de jeu de chacun, il y a à peu plus le plus. Il y aurait une chance sur 10. Tu aurais vu une chance sur 10, carrément ? Mais… Avec la dipitude ? Ouais, je ne savais pas la dipitude à ce moment-là, en plus. Du coup, je me suis dit… Voilà. Et pour le show, j'ai pris du 4 contre 1, mais bon, c'était perdant. C'était juste pour rigoler, quoi. Bon, j'ai perdu 100 balles, du coup. Franchement, on y croyait. Franchement, on y croyait. Ouais, ouais. Moi, à un moment, j'y ai cru parce qu'il est arrivé assez haut dans les blindes. Ouais, c'est ça. Mais au début, les autres, ils n'ont pas compris ce choix. Ils disaient, vous avez envoyé Hassan au casse-pip, etc. Je lui dis, mais non, on ne l'a pas envoyé au casse-pip. Vous allez voir que ça peut passer à pas grand-chose. Alors, non, non. Pourquoi tu n'es pas allé jouer, du coup ? Non, non, ça n'est pas… Non, je pense qu'il y a une erreur stratégique, voilà. Non, non, Aladin, je pense qu'il y a une erreur stratégique, par contre, au niveau de l'épreuve. Et de fait, quand tu peux gagner l'épreuve et choisir tes adversaires, soit vous mettez 4 bons ensemble, mais j'ai cru comprendre que parmi les bons de la maison, certains ont gagné l'épreuve, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, du coup, ce qui fait que je comprends, mais soit vous mettez 4 bons ensemble pour qu'ils se rencontrent et qu'il y en a un qui se fasse éliminer, soit vous ne mettez pas les plus fichiers, en tout cas, en face des bons. Sauf qu'il n'y avait aucune stratégie parfaite, et du fait qu'Hélène et moi, on devait s'accorder sur un choix, on n'a trouvé aucune façon qu'elle ou moi joue, en fait. On aurait dû se faire aller avec 3 joueurs faibles, ou Aladin, mais on ne voulait pas s'aider mutuellement. Vous n'aviez pas le droit de choisir 3 joueurs faibles, c'est ça ? Si, on avait le droit, mais moi, je n'avais pas envie de lui donner ce coup de main, tu vois. Lui non plus, inversement, il n'avait pas envie de te donner ce coup de main non plus. Et en même temps, on a réfléchi à savoir contre qui est Valentin allait pouvoir se retrouver et prendre le moins de jetons possible, en fait. S'il gagnait, il y avait une forte chance qu'il gagne. Et vous avez déterminé que c'était Hassan ? Il a dit moi, je veux y aller. Il voulait vraiment y aller, absolument, déjà. D'accord. Lui, il a dit moi, j'y vais, point. Il a 15 000, je préfère que Val prenne un stack de 15 000 qu'un stack de 25, par exemple. Et après, ils ont mis Thomas qui a 40 000. Et après, on a mis Thomas parce que c'est le seul joueur, en dehors de moi et Aladin, qui pouvait jouer contre Val, entre guillemets, sans se faire… T'as gagné, c'est ça ? Je suis arrivé pour le heads-up de la mort, mais t'as gagné le heads-up ? Bon, ça, c'est joué sur des coin flips, des… Bon, on démarre à 2 000 blindes, 5 500. D'accord. Ok. Ok, très bien. Bon, les stratégies font partie du jeu. N'oubliez pas que cette semaine, il y en a beaucoup et je pense que c'est peut-être la semaine où les choix stratégiques vont être les plus importants et avoir le plus de répercussions sur votre aventure. Donc, faites-les bien et réfléchissez à chaque fois avant de faire un choix. Commandement numéro 1 du poker post-flop. Avant de prendre tes jetons pour miser, tu te poseras systématiquement cette question magique qui répondra à tous tes problèmes post-flop. La question magique est la suivante. Pourquoi je mise ? Il y a deux réponses possibles à cette question. Soit je mise pour value, c'est-à-dire pour rentabiliser ma main, contre une main plus faible. Donc, je mets si oui, si la réponse est value, si oui, contre quoi de moins bien ? Toujours se dire, ok, je mise pour value, ça veut dire là j'ai une bonne main, j'ai une main sympa qui domine mon adversaire la majorité du temps. Donc, je mise pour rentabiliser, on appelle ça pour value. Et maintenant, je me pose la question, contre quoi de moins bien ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire payer à mon adversaire ? Qu'est-ce qu'il peut avoir de moins bien qu'il pourrait me payer ? C'est comme ça qu'on trouve une réponse aussi au sizing à faire, c'est-à-dire au montant que vous allez faire. En fonction de la réponse à votre question, si oui, contre quoi de moins bien ? Vous allez trouver un sizing adapté. La deuxième réponse possible à pourquoi je mise avant de miser, c'est le bluff. Oui, je peux miser pour bluff au poker, c'est une des deux raisons du coup. Soit value, soit bluff. Si je mise pour bluff, c'est pour faire folder quoi ? Donc, je me pose la question ensuite, si oui, qu'est-ce que je veux faire ? Folder. Pareil, ça va vous permettre de trouver un sizing en fonction de la réponse. Donc, pourquoi je mise ? Je vais prendre un exemple concret. Bien, on prend un exemple d'hier. Du coup, le 8 et 3 suité, le dernier coup, c'est check raise ou c'est… ? Ouais, c'est check raise. C'est limp et préflop et check raise, c'est ça ? Exact. Ouais. Donc, je vais vous donner un exemple. Là, c'était une erreur de la part d'Hassane. Mais bon, c'était ce qui était prévu, que post-flop, il fasse des erreurs. Et c'est bien pour ça qu'on a évité le match post-flop et que Valentin l'a forcé à jouer le match post-flop en limpant ses grosses mains comme ses petites mains. Parce que de toute façon, même avec des petites mains, il a un edge. Donc, il fallait limper tout ou presque. Oui, on peut raise aussi les mains et vraiment déconnecter. En fait, à un moment donné, je raise et polariser et je limpe et émerger. Et limpe et émerger. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je pense que même Valet 2 est toujours à limp parce que je pense que… Quand les blindes commençaient même à être 200-400, ça va vite, quoi. C'est vrai que tu prends pas mal, en fait. Tu prends un peu… Je vais prendre 1600-1800 en quatre coups. Mais bon, si tu limpes sur un coup, tu peux lui prendre son stack, quoi. Parce que là, il fait vraiment beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'après, je limpais aussi pas mal. Enfin, j'essayais de mixer un peu. Ouais, les plus pourris, tu les raise et les mains les plus pourries, ouais. Après, je mixais, tu vois. À un moment donné, j'ai limpé deux dames. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est bien. Tu vois, j'essayais de changer un peu. Et donc, justement, un coup post-op. Ah, j'ai pas de marqueur. Sick. Il y a un marqueur quelque part ou un stylo chez Hélène ? C'est vous qui me l'avez volé, en fait. Merci, Hélène. Ouais, donc, le coup, c'est Valentin qui limp dame neuf de cœur et Hassan qui check sa big blind avec huit et trois de carreau. Ça vient dix-huit-quatre. Enfin, avec deux cœurs. Dix-huit-quatre, à peu près. Il fait la middle pair, Hassan. Il check. Jusque là, ça me va. Parce qu'il faut pas prendre de risques. Merci. Pas prendre de risques. Donc, Valentin, bouton, limp. Je me rappelle plus les montants. Si quelqu'un peut me les redire, Romain ou Valentin. Au blind, 300-600. Ok. Donc, limp, 600. Non, attends. 400-800. 400-800, ouais, c'était le dernier niveau. Vous avez pas monté à 500 000, hein ? Non. Non. Bb, Hassan, il a mis 800 en bébé et il check. 8-3, on s'en fout. Et Q9, H, H. Ça veut dire heurte, heurte, cœur, cœur. Flop, donc, polympe. Flop T, huit, quatre ou deux. Peu importe. De toute façon, on s'en fout de la troisième carte qui change rien. Je sais plus si c'est ça, mais ça doit être quelque chose comme ça. HHX, il y avait deux cœurs et une carte d'une autre couleur. Hassan a checké. Check d'Hassan en big blind. C'est lui qui parle en premier, maintenant. Post-flop. Valentin mise. 1-2. 1-2. 1-2-100. Hassan raise. Voilà, première erreur. Justement, via cette question, si Hassan s'était posé la question, mais ça, je ne l'en veux pas parce que post-flop, ça met du temps et on n'avait pas encore… Avec tout ce qu'on avait à faire pré-flop, on n'a pas eu le temps de faire ça. Et post-flop, enfin, c'est tout un… Ça, on peut le comprendre, mais pour le maîtriser, ça met des mois, voire des années. Mais bon. Au bout de quelques mois, on va dire si on se pose bien la question à chaque fois, on va vraiment trouver des mécaniques et des habitudes de jeu. Là, il n'y a pas de raison de miser. Donc, s'il se pose la question pourquoi je mise, c'est-à-dire pourquoi je relance, enfin, Valentin en a une. La raison de visée de Valentin, c'est bluffer. OK ? 1-2-100 est mise pour bluff. Alors, c'est un semi-bluff, c'est une des variantes de cette réponse. Semi-bluff, ça veut dire qu'il peut encore avoir pas mal de cartes pour gagner. Il est l'un des plus beaux semi-bluffs à miser parce qu'il est un des meilleurs candidats de semi-bluff à miser puisqu'il joue même la quinte, il joue même souvent la dame, peut-être le 9 et les cœurs, évidemment. Donc, il joue vraiment beaucoup de cartes. 1-2-100 pour bluff. Hassan répond à ça par pourquoi je mise, donc pourquoi je relance. C'est pareil, pourquoi je mise, pourquoi je relance. Hassan, dans la tête, il n'a pas vraiment de réponse. Sa réponse à lui, c'est parce que j'ai une paire et que Valentin est agressif. Ça, c'est la réponse d'Hassan dans sa tête. Il se dit parce que je raise, parce que j'ai une paire. Une paire, c'est fort en heads-up et que Valentin est agressif. C'est un élément de réponse, certes, mais ce n'est pas suffisant. La vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de value à raise parce que si on raise ici, même si Valentin est agressif, on va juste lui faire folder ses bluffs et on va garder que ses meilleures mains. C'est-à-dire soit le 10 chez Valentin, soit un super draw, un tirage sur lequel il n'est même pas favori Hassan. On peut quand même trouver quelques mains contre lesquels valoriser quand il relance. Quand il relance, oui, dis-moi. Par exemple, un 4 ou un valet 9, tirage couleur. Un valet 9, ce n'est pas vraiment de la valorisation parce que tu es en 50-50 contre un valet 9. Oui, c'est vrai. Un tirage couleur. Contre un 4, tu n'es pas mal contre un 4. Contre un 4, contre un tirage couleur, tu es souvent en 50-50 aussi. Surtout s'il y a deux over, c'est vrai qu'il est favori. C'est ça. Et le truc, c'est que pour valoriser, mais je comprends tout à fait, contre le 4, effectivement, c'est bien là où je peux déterminer qu'il y a de la value. Quand je dis miser pour value, c'est en général avoir 60-70 % en moyenne. C'est-à-dire que si tu as 50 % sur une range, il ne faut pas miser en value parce que ça ne suffit pas. Parce que ce n'est plus de la value, c'est du gamble. Ça veut dire miser en gamble limite. Mais du coup, effectivement, en théorie, il a la meilleure main contre les flush draws, etc. En sachant qu'il va check back avec un 4 une partie du temps. Mais le seul truc, ce serait le 4. Ou paire de 5, paire de 6, je ne sais pas. Après, c'est une stratégie de gamble, c'est très bien pour lui. Très bonne réponse. Une fois qu'il a check raise, alors là, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'une fois qu'il a check raise, surtout, l'erreur, ça serait de folder. Et il n'a pas folder. Donc ça, c'est très bien. Ça serait une énorme erreur de folder du coup ici, là où la majorité des gens de la maison de 9 auraient folder. Parce qu'ils auraient check raise fold. Donc c'est là, en fait, où vous voyez la différence entre Hassan et un candidat amateur qui vient dans une émission en général. Bah Hassan, c'est que lui, il va aller au bout de ses trucs. C'est-à-dire que souvent, on voit des gens tenter des choses. On a vu Greg notamment sur une des premières mains où il a check raise la turn avec 2-5 sur Dame-Dame machin. Et après, il a abandonné. On voit les gens tenter des choses, mais donner leurs jetons en faisant plein de petits coups comme ça, qui ne suffisent pas. Hassan, il va au bout de son truc. Il fait un truc qui, certes, c'est discutable, c'est pas bon. Mais une fois qu'il le fait, il va au bout. Et ça, c'est la plus grande qualité. Parce que 8 et 3 ici, une fois que tu raises, donc là, il a relancé 3006. Il a mis le parpaing, là. Ah, 3006, ça va. 3006, Valentin a shove et puis il a call. Au final, il a dit, vas-y, de toute façon, je n'ai pas un avantage sur Valentin post-slop. De toute façon, les coups comme ça jusqu'à la river, je ne vais pas y arriver. Donc, autant essayer de se dire que mon 8, c'est bon et qu'il a flush draw. Espérer qu'il a tirage couleur et ça a failli tenir. En fait, on a discuté avec Hassan après et sur le coup, je l'ai sous-estimé finalement. Parce qu'il m'emmerde quand il fait 3006 par rapport à son stack. Au début, du coup, il a 24, 25 000. Je ne vais jamais contre un très bon joueur, je ne vais jamais shove évidemment parce que je représente trop ce que j'ai. Bien sûr. Le plan, c'est que là, je réfléchissais. Je me disais, est-ce que je fais quelque chose comme 10K ? Le problème, c'est que je m'attendais justement à ce qu'il call facilement à un 10K. Et s'il y a un blank turn, c'est horrible pour moi. Après, en plus, il tombe battle in turn. Voilà, par exemple. Exactement. Et du coup, je me suis dit, bon, contre lui, je pense que la meilleure solution, c'est de shove. Et finalement, il l'a interprété exactement comme un bon joueur l'aurait fait. C'est-à-dire, il a dit, du coup, je ne te voyais pas. Il m'a dit, si tu avais fait 10K, je pense que je fold. Après, ce qu'il aurait fait, je ne sais pas. Il m'a dit, je pense que je fold. C'est possible qu'il le fold. Quand tu sauves, là, du coup, je me dis peut-être que tu as un tiers cool. C'est possible que si tu fasses 10K, il fold parce que je ne suis pas sûr à 100% d'être sûr qu'il fold, mais c'est possible qu'il le fasse. Rien que parce que quand il a raise as-2 en heads-up et que tu le 3-bet, personne ne fold. Donc, il a fold au 3-bet à la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire qu'il a des espèces de plans de bet-fold, ce qui est des plans de bons joueurs. En fait, les bons joueurs, souvent, ils savent qu'ils bet-fold. C'est-à-dire qu'avant de bet, ils misent et ils disent que de toute façon, si je me fais raise, je fold. Et donc, il est déjà dans un cran au-dessus en se disant, peut-être qu'il se dit, je raise et si jamais il me raise, je fold. Et quand tu as fait tapis, il n'a pas compris. Il a dit, wow, wow, wow. Cool. Et bon, il s'avère qu'une fois que tu as raise, il faut… Voilà. On va répondre à la question pourquoi je mise. Chez Hassan, ce n'est pas suffisant. Donc, il n'y a pas de value. En même temps, c'est une main trop forte, le 8, pour être bluff. Donc, comme ça ne va dans aucune des deux cases-là, c'est ni de la value ni du bluff chez Hassan. C'est une erreur. OK ? Du coup, on va chercher pour bluff des candidats plutôt valet 9. Si Hassan avait eu valet 9, là, ici, ou 9 et 7, par exemple, là, c'était intéressant de raise. Si Hassan avait eu deux paires, 10 et 8, 10 et 4, là, c'était intéressant de raise. En revanche, une main intermédiaire comme ça, ici, qu'est-ce qu'on fait avec 8 et 3 ? Thomas, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, avec 8 et 3 à la place d'Hassan, ici ? Alors, je pense que tu n'aurais pas fold. Mais si tu le dis, je pense que c'est le meilleur truc à faire en termes… Ça dépend. Si tu es contre Valentin, c'est le meilleur truc à faire de fold directement. Tu n'as que middle pair, entre guillemets. Alors, c'est mieux de fold. Pourquoi ? C'est mieux de fold parce que ça va être compliqué à jouer après. Il y a plein de tirages, il y a plein de choses. Même si tu as peut-être la meilleure main maintenant, c'est mieux juste… Mais pas de relancer, de fold tout de suite au flop. Il mise, tu fold. C'est dur à faire. Je ne sais pas si tu l'aurais fait, je ne pense pas que tu l'aurais fait. Il aurait donc bête. Il aurait donc bête. Mais… Je serais à la turn, au moins, mais… Ouais, jusqu'à la turn. Le problème, c'est ça. Tu serais peut-être allé à la turn et après, il t'aurait fait folder par la suite. C'est ça, le problème. Donc, soit tu assumes presque jusqu'au bout le coup, et auquel cas, c'est un peu dangereux de faire ça avec un 8 seulement. Soit tu décides de rester dans la stratégie de fold et d'attendre les tableaux pour juste push. Et là, auquel cas, tu seras dans quelque chose qui est juste mathématiquement puisque tu les as appris ou tu connais au moins la majorité. Ce qui permet de faire des choses justes. Le vrai truc pour Hassan ici, c'était de fold. On n'est pas allé jusque-là. On n'a pas eu assez de cours pour faire tout ça, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la stratégie ici de middle pair, bottom pair, c'est de folder à chaque fois, de check-fold et de laisser Valentin prendre des pots. Ce n'est pas grave. On fera les tapis pré-flop et on espérera gagner contre Valentin avec 40-45 % d'équité. Le vrai truc, c'est de fold. Et en vrai, par contre, si on joue entre deux professionnels ici, qu'est-ce que fait le professionnel avec 8 et 3, Hélène, ici ? Dans un match, tu joues contre… Ok. Tu joues dans un match contre Valentin. Qu'est-ce que tu fais, toi, à la place d'Hassan, du coup, dans ce coup ? Pour flop. Il n'y a qu'une réponse. C'est quoi l'action ? L'action. Valentin limp au bouton. Toi, tu checks les 3 en grosse blinde. Ok. Le flop, ça devient 18-4 avec deux cœurs. Toi, tu checks et Valentin bet. Moi, je vais toujours call au moins une fois. Voilà. Donc, c'est la seule action, effectivement. Donc, c'est check-call entre deux joueurs de bon niveau. Vous check-call ici middle pair, vous check-call bottom pair, vous check-call le 10 aussi ou vous bettez le 10. Mais effectivement, c'est check-call le vrai play. Donc, quand il mise 1002, on check-call. Parce qu'il n'y a pas de value à raise. C'est vrai que dans ce spot, en fait, toutes les cartes qui vont venir, elles vont être chiantes, à part un 2 ou un 3. Clairement. Un 2, un 3, un 5, ça va ? Un 5, ça fait rentrer un gacha. Ouais. Ouais. Donc, toutes les cartes, en fait, elles font rentrer quelque chose. C'est vrai. Ça va être soit une carte qui est au-dessus du 10. Ouais. Soit, à la limite, peut-être un 10 aussi. Parce que si ça double, ça fait une doublette de la top pair, à la limite, c'est une bonne carte. Le 10, c'est bien, ouais. Donc, ça, c'est bien, ouais. 10, 2 et 3, c'est les seules cartes qu'on veut voir. C'est ça. 4, ça va. Ouais, 4 aussi. Ouais, et 8. Non, ça va. On en a quelques-unes, quand même. On check-call parce que ce n'est pas cher. Enfin, par rapport à la taille du pot, tout ça, par rapport à tout, quoi. C'est un ensemble. C'est juste parce qu'on a la meilleure main une partie du temps et on a des bonnes cotes, de manière générale. C'est 30% qu'il nous faut. Je ne sais pas, tu mises 1.200 dans 1.600. Non, ce n'est même pas. C'est 25% qu'il nous faut. Ouais. Je veux dire, on check-call parce qu'il n'y a pas d'autre play, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de value à raise. Il n'y a pas de raison de bluff avec une main aussi forte qu'une middle pair. Donc, on check-call. Voilà. Ça, c'est le seul play qu'il y a à faire ici. Et comme on a dit, l'adaptation pour quelqu'un qui est vraiment outsider, c'est de check-fold. Ça, c'est le plus dur à faire. Check-fold. Wow. En heads-up, check-fold une middle pair. C'est possible. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait avec le 10 sur As-19 et il avait 10 et 8 suité. Tu avais As-Dame. C'est magnifique. J'ai vu dans son attitude qu'il avait touché le flop, quoi. C'est énorme. Et on m'a dit qu'il avait fold le 10. Et tu as mis un peu plus cher pour value, justement, ce que j'aurais fait aussi. C'est incroyable. Il l'a fold le 10. Il l'a fold le 10 parce que... Et là, il l'a pas voulu parce que... En fait, je pense qu'il a fait l'amalgame dans sa tête en se disant, maintenant que c'est 400-800, on m'a dit de jouer. On m'a dit de jouer, mais jouer pré-flop, pas post-flop. Et là, c'était toujours post-flop et c'était un coup trop complexe à gérer. Il aurait juste du fold post-flop. Après, il aurait fait Brik-Brik et on aurait dit bravo aussi à ça, monsieur. Il aurait fait Brik-Brik ? Il aurait eu combien ? 40 000 et t'avais 10 000 ? Même pas, il lui aurait resté 3 000. Non. Non, peut-être pas. Non, 10 000, je crois. Peut-être genre il me restait 5 000, 7 000 max. Et après, il aurait fait tapis, tapis, tapis. Là, je pense qu'il ne t'aurait pas lâché. C'est fou. C'est vraiment assez fou. Au final, il est à 40 %. Il n'est pas devant. Pourtant, il est devant officiellement, mais c'est Valentin qui est devant avec sa main. Il a 60 %. Il joue tellement de cartes. Il joue 17 cartes. Du coup, il est devant. Même sans être devant maintenant, il est en pourcentage 60 % favori. Mais c'est bien, 40 % au final. Le résultat est qu'on voulait qu'Hassane ait 40 % d'équité au showdown. Et il les a eu, ces 40 %, pour le plus gros pot et pour éventuellement passer en tour. Donc, la majorité du temps, on va dire. Une fois qu'il gagne le coup. Allez, commandement numéro 2. Tu arrêteras ces bêtes 100 % du temps, comme te l'a appris Harrington dans son livre de 1812. Cette stratégie ne fonctionne plus. Alors, je vais la répéter parce que je me suis exprimé n'importe comment, comme d'hab. Tu arrêteras de ces bêtes 100 % du temps, comme te l'a appris Harrington dans son livre de 1812. Cette stratégie ne fonctionne plus en 2016, car les joueurs ont appris à se défendre aux cbêtes. Elle fonctionnera uniquement contre un débutant. CF confère le coup du berger aux échecs. Je ne sais pas si quelqu'un joue aux échecs ici. Ouais. Donc voilà, le coup du berger, c'est un petit coup qu'on fait. C'est un échec et mat en trois coups, si je me rappelle bien. Et qui marche que si l'adversaire fait une ouverture qui est moisi. Quatre coups. Quatre coups, ouais. C'est vrai. C'est E4, E5. Après, c'est Dame, F. Je ne sais plus. À l'époque, j'avais joué aux échecs sans l'échiquier, mais plus maintenant. Donc CF le coup du berger. Voilà, il ne faut pas faire des trucs comme ça. C-bet 100 % du temps, ça ne sert à rien. Parce que ce qui va se passer, c'est que les joueurs s'adaptent. Ils vont check raise. Ils vont check call avec juste une paire. Avec une middle paire. Avec une bottom paire. Ce qui n'était pas fait à l'époque. À l'époque, on foldait middle paire. Vous ne saviez pas, peut-être. Mais ceux qui ont joué au poker il y a 6-7 ans, ça foldait une tonne au continuation med. Alors, on ne voit pas les cartes de l'adversaire quand il fold. Mais il y a des études qui ont été menées entre les joueurs pour comprendre ce que les gens foldaient. Et en fait, ils foldaient réellement des middle paire, voire des top paire mal kickés. Je n'ai pas souvent fold middle paire sur un C-bet. Ouais. Tu as toujours été une monkey. Ce n'est pas comme un an alors. Ok. Non mais moi non plus, je ne foldais pas souvent. Je suis toujours check raise. Je check raise mes bottom paire et mes middle paire comme Hassan d'ailleurs au début. Quand j'ai commencé ma carrière, je check raise au lieu de… C'est déjà mieux que check fold. Mais bon, le mieux c'est check call tout simplement. Donc check call, les gens check call contre vous des middle paire et des bottom paire. Ce qui fait que vos C-bet ont moins de valeur. Aussi check call des gut shots là où avant, les gut shots c'était un tirage qui n'existait même pas, on s'en foutait. En tout cas, je parle de joueurs qui avaient déjà appris un peu les bases et qui jouaient depuis quelques années, notamment dans les cercles, notamment même sur internet, etc. Donc du coup, le C-bet 100% du temps ne marche plus comme à l'époque. Et il faut C-bet à peu près en fonction des profils adverses. On peut C-bet soit 100% du temps sur certains profils. Mais en moyenne, je dirais, mon C-bet sur un million et quelques mains, c'est 58% je crois. Donc c'est un peu plus qu'une fois sur deux ou 55% je crois. Voilà, on va aller au commandement numéro 3. Donc Arlington, c'est quelqu'un qui a écrit un livre, c'est un ancien champion de poker. Mais justement, ce livre est un peu dépassé maintenant, enfin beaucoup même. Alors commandement numéro 3, tu arrêteras de C-bet tes middle pairs et tes bottom pairs. Ça, c'est compliqué à comprendre pour beaucoup. C'est normal. Ce n'est pas évident. Alors quand on a middle pair ou bottom pair, en fait, on ne C-bet pas la majorité du temps. On ne C-bet pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de value. On revient au commandement numéro 1. Pourquoi je mise ? Bottom pair, ça veut dire quoi ? C'est la paire la plus petite du flop. Middle pair, c'est la paire moyenne. Donc pourquoi je mise ? Admettons ici. Quand moi je dis, le commandement numéro 3, il vous dit, je vous remets sur le 3. Il vous dit qu'il faut arrêter de C-bet, de faire son continuation bet avec un 8 et un 4 ici, la majorité du temps. La majorité du temps, ce sera mieux de checker, check back ou check hors pause avec ton 8 ou ton 4 parce que tu n'as pas suffisamment de value contre une main plus faible. C'est-à-dire, admettons que tu as 8 et 9 ici. Si tu mises, pourquoi tu mises ? Tu mises pour, on ne sait pas en fait, parce que tu mises pour value contre un 4. Tu mises pour value contre 8 et 7 et moins, mais toutes les autres mains, que ce soit les draws avec des open enemy, les flush draws, machin, ont 50% au moins. Le 10 est carrément devant toi. Le 8 est souvent devant toi puisque tu n'as que 8 et 9. Donc aucune raison de C-bet. Encore moins avec le 4 dans ce cas-là puisqu'on prend encore moins de value. Il n'y a plus de paire derrière pour prendre de la value. Si paire de 2, paire de 3 servie. Du coup, tu arrêteras de C-bet en fait tes middle pairs et tes bottom pairs. Et tu C-betteras tes top pairs, c'est tout. À suite, à 8. Et éventuellement, les meilleurs middle pairs. Roi 8 à suite parce que les meilleurs middle pairs ont de la value contre des middle pairs intermédiaires. Mais c'est bien les seules mains. Si on doit choisir des mains à C-bet, ici c'est le 10, le 8 avec un gros kicker comme l'As par exemple ou le Roi. Alors, comment ça ? Si on C-bet que le 10, on est lisible au poker ? La réponse est non. Parce qu'on C-bet le 10, oui, mais on C-bet aussi les tirages. Donc très dur pour notre adversaire de savoir si on est plutôt sur un tirage ou sur le 10. Dans tous les cas, il y a suffisamment de mains. Il y a 7 et 9, il y a 6 et 7 en tirage, il y a Valet-Dame en tirage, il y a Valet-9. Il y a plein de 10, il y a 5 et 6 en tirage quinte. Donc il y a suffisamment de mains chez vous pour vous couvrir de la lisibilité de votre adversaire. Votre adversaire ne va pas forcément comprendre ce que vous avez puisque vous allez C-bet aussi bien le 10 que votre tirage. Et tous les 10, vous en avez plein, Valet-10, 10 et 9, même 10 et 2 suité si vous avez réalisé cette main par exemple. Alors on peut C-bet tous les 10, voilà. Donc on C-bet pas middle pair ni le 8 ni le 4, on check et après on call une fois. C'est aussi simple que ça en fait. Quand on a middle pair ou bottom pair, on check back et on call une fois un bet à la turn. Ensuite on avise river, mais on ne mise pas au flop, on check et on call une fois un bet à la turn. Il y a rarement de la valeur à prendre de moins bien avec vos middle pair et vos bottom pair et c'est rarement une bonne idée de faire grossir un pot avec une middle pair et une bottom pair de manière générale. Aussi quand on se fait check raise et qu'on a middle pair ou bottom pair, on n'est pas content. Alors que quand on a top pair, on est déjà mieux. On peut coller le raise et assumer un raise. En revanche avec le 8 ou le 4, si on les a C-bet, on a tendu entre guillemets le bras ou le dos pour se faire battre. Je ne sais jamais cette expression, mais le bâton pour se faire battre le dos. Ça fait un mois que tu ne viens plus aux soirées d'ailleurs. Ça te manque d'ailleurs. Bientôt. 8-4, on ne C-bet pas. Commandement 4, tu te contenteras en fait de C-bet. Donc je vais vous donner une réponse à qu'est-ce qu'il faut continuation bet. Qu'est-ce qu'un continuation bet ? Je n'ai pas fait cette question cette année parce que je trouvais ça trop bateau de faire des cours sur qu'est-ce qu'un continuation bet. C'est moi. Thomas, tu sais ? Dès que tu ouvres, tu balance tout le temps. Ensuite, tu balances tout le temps les jetons. Ça ressemble à ça, mais continuation bet, c'est juste l'action effectivement dès que tu ouvres. Tu balances les jetons et tu te chulettes. Continuation bet, c'est quand tu ouvres. Quand tu ouvres... En fait, finalement, ça sert... En fait, je n'aime pas dans mes cours traduire ces trucs-là parce que je trouve que ça ne sert à rien de savoir ce que ça veut dire continuation bet. C'est juste pour traduire entre vous quand vous parlez parce qu'au final, c'est juste l'action de miser. Continuation bet, ça veut dire que je mise au flop après avoir misé la turn. Je continue à miser tout simplement. Mais même si tu mises au flop et que tu remises à la turn, en fait, tu fais un continuation bet à la turn aussi. Tu continues à miser tout simplement. Je balance les jetons tout le temps. Voilà. C'est plus ou moins ça la réponse au final. C'est miser. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on mise au flop ? On mise donc. Qu'est-ce qu'on continuation bet ? C-bet, continuation bet. Des top pairs. Des open-ended, ça veut dire tirage comme par les debout. Des gut shots. Les gut shots les plus fortes, on va dire. Donc, les tirages rentrales, gut shots avec 4 cartes. Et des flush draws, donc des tirages couleur. Voilà ce qu'on sait bet en fait. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà avancé sur le commandement numéro 4. Si vous faites ça en fait, vous respectez, c'est là où vous jouez le plus profitable possible au poker. En respectant les commandements comme ça, tu c-bet tes top pairs, tes open-ended, tes gut shots les plus fortes et tes flush draws. Point. Tu ne c-bet pas tes airs totales, c'est-à-dire tes mains qui ont complètement raté. Tu ne c-bet pas tes middle pairs, tu ne c-bet pas tes bottom pairs. Et tu te retrouves à jouer finalement comme un pro. Puisque les pros jouent plus ou moins comme ça, à quelques détails près. Mais ça, c'est la grosse stratégie de base. 80% du temps, ils vont jouer exactement comme ça. Et puis ils vont changer 20% du temps, ils vont faire des petites adaptations. Mais 80% du temps, ça c'est une bible à retenir. Je ne suis pas à 100% d'accord. Dis-moi là-dedans, il n'y a pas de problème. Il me semble que c-bet des airs totales, ça peut être bon aussi sur certaines textures de bord. Exactement. Comme des boards qui sont vraiment dry contre des joueurs qui fallent souvent au c-bet. Dry. Je traduis sec. Donc c'est-à-dire avec pas beaucoup de tirage sur le flop. Yes. Par exemple. Par exemple, Roi-2-2. Roi-2-2. C'est un flop dry, c'est-à-dire sec. Donc effectivement, sur ce flop, c'est autorisé et même conseillé de c-bet CR. Si je ne l'ai pas mis là-dedans, c'est juste parce que je ne voulais pas embrouiller les gens dans des situations où ils vont c-bet trop souvent les airs. Et de toute façon, ils le font déjà de c-bet sur Roi-2-2. En général, du coup, j'ai préféré ne pas le mettre, mais effectivement, Roi-2-2. Puis ça dépend aussi de l'adversaire en face. Si l'adversaire en face, on sait que justement, il colle 100% des c-bet, à ce moment-là, ça ne sera peut-être pas la bonne chose à faire. Mais si on regarde, si on s'est rendu compte que sa fréquence de fold au c-bet est élevée, à ce moment-là, ça devient bon. Même si c-bet 100% du coup. Typiquement, meilleur, j'ai quasi 6-bet 100% du coup. Bien sûr. Parce que c'était le truc à faire contre Hassan. Après, une fois qu'il a commencé à check-raise une tonne, je pense que j'aurais pu 6-bet 100% parce qu'il a check-raise vraiment beaucoup au flop. Pas tant que ça. Après, c'était facile à jouer parce qu'il check-raise et checké turn. Mais une fois, il t'a fait du coup un hero-call. Il a check-raisé quatre fois, je crois, au flop quand même. Quatre fois sur sept coups, je ne jouais pas flop, un truc comme ça. Il n'avait pas envie de, dans mes souvenirs, mais il n'avait pas envie de se laisser faire une fois qu'il était au flop. C'était pas bien joué d'ailleurs, mais bon. Quand tu prenais ses jetons, tu regardais et puis tu disais check. Ouais, ça c'est gratuit. Ça ne faut pas faire. Cadeau. Bon, la poker face, c'est dur à travailler. Ce que Hassan faisait en prenant ses jetons comme ça, en faisant genre je vais miser et après il checker, ça c'est aveu de faiblesse. On ne fait pas de feintes comme ça, ça n'existe pas. Les feintes comme ça, c'est des trucs qu'on fait, je ne sais pas moi. Jamais. C'est comme au foot, je ne sais pas si tu vas faire un passement de jambes ou machin. Si tu fais la feinte, je regarde là-bas ou je ne sais pas, le truc abusé. Un truc que tu fais en club quand tu es en Benjamin. Non mais c'est vrai, au foot, tu ne fais pas cette feinte-là. Donc voilà, c'est pareil au poker. Au poker, tu restes une poker face, tu ne touches pas tes jetons tant que tu ne sais pas combien tu vas miser ou si tu vas checker. Tu ne bouges pas. Peu importe tes cartes, tu ne bouges pas. Ça, c'est la base du poker de live. Tu ne bouges pas ou tu bouges très peu, mais en tout cas, tu ne fais pas des gros mouvements de jetons en fuite pour changer ton attitude, etc. Parce que là, tu te fais ride, c'est-à-dire que nous, on a l'habitude de voir des joueurs faire ça et on sait ce que ça veut dire. Et Valentin savait très bien que c'était de la faiblesse et donc il pouvait bluffer. Notamment, il a fait un gros bluff qui n'est pas facile à faire du tout. Il a shove 3 et 4 off, hauteur 4 river. Alors que Hassan avait quasiment le même nombre de jetons que lui. Vraiment pas beaucoup. Il pouvait risquer son aventure, Valentin, sur ce bluff. Juste parce qu'Hassan lui a donné des éléments de réponse. Et d'ailleurs, Hassan avait hauteur-as sur un board où il avait callé au préalab hauteur-as de la même manière sur un double péret. Là, il a snap-foldé. Juste parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Valentin puisse faire un bluff comme ça, simplement. Ça, c'était vraiment bien. Par contre, si tu avais vu ces cartes, tu imagines, tu te montres hauteur-as. Là, jamais tu n'aurais fait le show, je pense. C'est trop dur. Sachant que tu t'es fait con avant. Ouais, mais c'était un spot complètement différent. Oui, c'était un spot différent, bien sûr. C'était un spot complètement différent. Et All-in, il ne va jamais call aussi. C'est pour le montant surtout. Parce que si tu fais 5 000 là, All-in, il va te coller. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur l'autre coup. D'ailleurs, au moment où j'ai misé 5 000, j'ai regretté. Au moment où t'as misé, t'as regretté. Je sais évidemment qu'il a hauteur-as. En fait, je me dis qu'il n'a pas encore assez d'expérience pour déjà coller hauteur-as. Coller hauteur-as, tu t'es dit. Et il ne sait peut-être même pas à ce moment-là que c'est un overbet. Je fais 5 000 à peu près dans 4 000. Je pense que c'est sûr qu'il ne sait pas. On me dit qu'il y a 5 000. Moi, j'ai hauteur-as. C'est pour ça que t'avais pas bluff. Mais bon, il y a la counterfeet equity aussi. Quand tu fais counterfeet, t'es vénère. C'est ça. La counterfeet equity, c'est là. Qu'est-ce que j'avais le 7 ? C'était 9-9-7 le flop. Putain, le turn de Roi arrive en Roi, quoi. C'est exactement ce que je me suis dit. La counterfeet equity, je comprends. Ça fait mal. Il m'a surpris aussi parce que moi, j'étais sûr… Quand Valentin a misé, j'étais sûr qu'il allait snap-folder encore Hassan la première fois. Et quand j'ai vu qu'il l'a collé, j'ai… T'as vu comment il a collé vite ? Il l'a même pas réfléchi. Il l'a snint. Nous, on était… Oh, oh, oh ! Regardez ça. Mais ouais, mais parce que souvent, des joueurs amateurs, sur un board double ferré comme ça, comme les autorats, ils foldent pas, quoi. Pour eux, c'est la neutre, quoi. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'on va réussir à aller au commandement numéro 5 ? Oui. Après, je vais faire les entretiens individuels. Lorsque tu es en défense, commandement numéro 5, tu check-calleras tes top pairs. Tiens, au lieu de check-raise, en fait. On a souvent le réflexe de check-raise quand on est amateur au poker, quand on a top pair. Top pair, c'est fort, il faut check-raise. Non, c'est pas vrai. Si vous avez un 10 ici, à la place d'Assan, pourquoi check-raise ? Il n'y a pas de raison. À part prendre de la value d'un 8 ou d'un 4, effectivement. Mais on a dit que le bon joueur ne va pas souvent c-bet un 8 ou un 4. Donc, il n'y aura pas beaucoup de value à prendre avec un 10 au final. Donc, du coup, si on a un 10 ici, en plus, on peut se value cut, c'est-à-dire perdre de l'argent contre un 10 supérieur. Si on a 10 et 9, par exemple, 10 et 7. Donc, on check-call tout simplement. Lorsque tu es en défense, Assan était en défense d'une manière générale, même si Valentin n'a pas raise. Valentin est quand même l'instigateur du coup en limpant et en étant en position. Donc, on peut dire que Valentin est en attaque et Assan est en défense dans ce coup-là. Assan en défense. Lorsque tu es en défense, tu check-calleras tes top pairs. Donc, si Assan, tu avais le 10 ici, tu call aussi tes top pairs. Et vous tous réunis, tout le monde, en fait, call ses top pairs ici. Même Romain, même Val. Ils ne vont pas check-raise, le Val est 10. Ils ne vont pas check-raise 10 et 9 ici. Ils vont check-call ou alors miser d'eux-mêmes. Mais quand tu es en défense, quand ils sont en défense, ils vont check-call. Ils ne vont pas miser d'eux-mêmes. Tu vas arrêter de check-raise quand tu n'as qu'une seule paire, de manière générale. Ne check-raisez pas quand vous n'avez qu'une seule paire. Ne faites pas grossir les pots avec une seule paire. Il n'y a pas assez de value. On n'a pas envie de faire grossir un pot de manière générale avec une seule paire. Et le pot sera d'autant plus dur à gagner car nous sommes hors position jusqu'à l'arrivée. Ok ? Pour ne pas se mettre dans des situations délicates, on ne check-raise plus une seule paire. On check-raise quand on a brelan. On check-raise quand on a deux paires. Et on check-raise certains bluffs comme les tirages quintes ou les tirages couleurs. Comme ça, on s'équilibre sur des check-raise différents mais polarisés. Polarisés vers un bluff ou vers des nuts, c'est-à-dire des grosses mains. Une seule paire, c'est suffisant pour check-call mais pas suffisant pour check-raise. Voilà. On fera les ciseaux de commandement jeudi. Puisque demain, c'est débrief de la TE. Puisqu'il y avait quand même une TE où on a perdu Cricri et… comment il s'appelle ? Vincent et Étienne. Étienne… je ne peux même pas trop lui en vouloir sur son call finalement. Sachant que tu avais une image agressive dans la maison. Sachant que tu as bien fait de raconter cette histoire de ton 3 barrel all-in en TF sur le stream l'après-midi. Dans la cuisine. Je pense que ça a fait le tour, je pense. Je ne suis pas sûr mais… Je ne te veux plus. T'as raconté que ta 3 barrel all-in… Il y a certaines personnes qui ont entendu qu'il était assez moins agressif en tout cas. Moi, en tout cas, ça a fait le tour chez moi. Du coup, moi, en entretien, j'ai préparé Muguet à dire que… Je lui ai dit qu'Aladin, c'était peut-être la seule personne qui pouvait te bluffer. C'est à cause de toi qu'il a fait. En fait, Aladin, il raconte, il a raison, qu'il est capable de faire des 3 barrel all-in dans des tournois en table finale. Ce qui est très rare chez n'importe quel joueur. Personne ne fait ça. Très peu de joueurs font ça. Donc, il est capable de le faire. Du coup, on est obligé de s'attendre à ce qu'Aladin soit agressif. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'Aladin va bluffer ce spot-là. Parce que ce spot-là, il est plus complexe à comprendre. Et je pense qu'Étienne aurait dû le comprendre comme un spot non bluffable. Puisque c'est les boards SAI et personne ne bluffe les boards SAI de cette manière-là. Donc, Étienne aurait pu comprendre que quand on parle de 3 barrel all-in, on parle plus de boards où il y a une turn qui vient scary card et une river qui vient brick. Voilà, type le board capé 10 sauts, turn roi, river brick. Là, par contre, j'aurais vu Étienne coller Aladin avec paire de 8 ou un 10 seulement. Mais pas sur un board SAI capé comme ça où l'adversaire a trop souvent un as et tu n'as pas envie d'essayer de lui faire folder. Ce qui est compréhensible Aladin. Voilà. Mais il a essayé. Je comprends après. Dans la stratégie du winner take all, contre Aladin en particulier, il ne faut pas être résultant anti dans ce coup-là. Je ne peux pas dire que ça soit quand même une grosse erreur. C'est une erreur, certes, parce que le board SAI Aladin n'aurait pas bluffé. Mais ça ne peut pas être une grosse erreur puisque le but, c'est d'aller chercher deux jetons. On n'a pas une avance en jetons à ce moment-là quand on est Étienne. Il y a beaucoup d'arguments qui font qu'on est contre la personne la plus agressive, la personne qui pourrait être capable de le faire en bluff. Il y a beaucoup d'arguments qui font que le call ne peut pas être une grosse erreur. C'est une erreur, certes, mais ce n'est pas une grosse erreur comme on peut l'imaginer en se disant « il a fait n'importe quoi ». Il a fait une erreur, mais ce n'est pas non plus… Il y a pire. Ça, c'est très dur de ne pas être résultant anti sur ce coup-là, mais il y a vraiment pire. Du coup, on a perdu Christian, Vincent, Étienne et on a… Il faut que tu me rappelles ton prénom. Je ne t'ai dit qu'une fois. David qui a un beau stack. Non, David, tu as combien ? 34. C'est bien, 34. Toi, c'était un beau stack aussi, toi ? 42 ? 42. 42. Bon. Thomas, David, c'est quoi ? C'est juste après Valentin et Romain en termes de stack ? Romain, tu es toujours premier ? Valentin, tu as combien ? J'ai 54.8. 58. 54.8. On a Thomas après. David ? Moi, j'ai 27. 27 ? Ah ouais ? C'est bien, ça. 27, tu as gagné un end-up. Après, j'ai shove 4 mains. J'ai resteal une fois avec… Tu n'as pas mal volé à la fin. J'ai resteal deux fois. Une fois avec King-10 et une fois avec King-9. Ouais, tu as bien joué à la fin. On le verra demain, ça. J'ai shove 3-4 mains vers la fin et puis sur le dernier coup aussi, j'ai payé avec Roi-9 solid quand il fait all-in pour deux big blinded me. C'est bien ? Pour le boss. Propre ? Attends, on le verra demain, ça débriefe, mais j'ai vu… Là, il y a un truc qui n'était pas bon là. Père de 4, t'as combien de dames ? Mais non, mais ça dépend. Ouais, mais je ne voulais pas jouer mon aventure sur Père de 4. Ouais, mais attends, attends, Thomas. Si toi, tu me dis ça aujourd'hui, comment on fait avec toi ? Parce que Thomas, t'es le plus agressif de la maison. T'es la personne que j'ai toujours estimée qui avait le plus de balls. Et toi, tu me dis que je ne veux pas jouer mon aventure sur Père de 4 ? Bah, parce qu'il a déjà craqué une fois. Mais on s'en fout, ça ! Mais Père de 4, c'est… Mais non, mais t'es malade. C'est un shove. Bref, je l'ai gagné, donc j'ai bien fait. Mais non, mais Thomas, c'est tapis. Mais Thomas, le tableau, c'est… Mais il n'y a pas de tableau ici, pour le coup, parce que c'est raise. Mais peu importe, une Père, c'est très puissant, Pauquer. Tu vois, en plus, il n'y a pas de nage, donc… Il n'y a pas de nage ici, mais il y a une certaine manière, il y a quand même tapis ici. Bah, je te dis que je fais tapis ici. Donc, si je fais tapis, c'est que tu dois faire tapis. Après, j'ai peur de faire tapis à ta place. Tu sais qu'il fait tapis. Tu lui donnes Père de 4. J'ai peur de faire tapis et après, il ne me colle pas. Il te colle pas, mais le but, ce n'est pas qu'il te colle. Parce que Brelan, on fait une fois sur 8. Alors toi, tu fais peut-être une fois sur deux, mais… Mais on fait une fois sur 8, Brelan, Thomas. Je veux dire, tu comprends ou pas ? Une fois sur 8, ça veut dire que Valentin, il va s'émettre. Tu ne comprends pas ? Le coup, il va dans l'autre sens. Les jetons, ils parlent dans l'autre sens. Ce n'est pas Valentin, c'est Vincent. Vincent, le pauvre, tu lui mets top Père. En plus, il était Brelan. Tu comprends ou pas ? Là, tu as eu énormément de chance. Il faut que tu comprennes ça. Il faut faire tapis, bref. Vraiment, un tapis. Arrête de le dire, je ne veux pas jouer mon aventure. Il y a un gagnant. Thomas, vraiment, retiens ça, parce que tu as beaucoup de stack. J'ai aimé le suspect tapis fold. Hassan, il n'avait pas peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Hassan, c'est celui qui se rapproche le plus près de ce qu'il fallait faire. Les 100K, il les prend à chaque combat. Tu m'étonnes qu'il n'a pas peur. Oui, mais le problème, c'est ça. C'est que Valentin et Romain aussi, ils ont une bonne bankroll. T'inquiète pas, ils n'auront pas peur. Et il n'y a qu'un gagnant à la fin. Tu sais ce qu'il a sorti la dernière fois ? J'ai un tirage couleur qui n'est pas rentré. Quel bad bit ! Allez, il va faire les 11 commandements de Thomas. Les 11 phrases de Thomas. Ça va toute la vie, je ne floppe pas de relance. Il est temps qu'il fold trop fort avec un vers de 4. Bon, voilà, c'était David. Il n'a jamais même de repenser à ça. Il y a aussi un As-2, là. Ce n'était pas bien, Thomas. As-2, là, tu étais dans un As. Là, c'était un As. Il t'a fait tapis en small blind. Tu avais As-5 ou As-6. T'as foldé. Comment tu peux folder ça ? Ce n'est pas possible. Mais non, un As avec 10 blinds. Un As contre 1 contre 1 avec 10 blinds. Tu payes. Je préférais payer 8-7 contre lui, quoi. C'était quoi, 8-7 ? Je ne sais même plus. En fait, il relance. J'ai 8-7, je call. Il n'y a pas au bouton. Il devient 10-9-9. Il shove. Il y a un 9 en face. Il ne fait pas des river. Ah, mais non, c'est différent, là. C'est post-flop. Je te parle de pré-flop, moi. Il a un tirage quinte. Il a un petit peu au bouton. C'est tapis. Il a fait 7-8 suité avec 9. Il sait qu'il va faire quinte. Tu fais tapis, tu te fais payer, tu fais quinte ensuite. C'est dans l'autre sens. Il faut faire tapis, 7-8 suité. Il faut payer As-2 quand on te fait tapis en small blinds. Un As en small blinds, en big blinds, c'est très fort. J'ai mis tapis les 6, c'est tout. Il y en a aucun qui me paye pas, tu vois. Non, mais c'était ironique. Je sais que tu payes pas. Mais du coup, c'est mieux pour lui que tu payes pas. Parce que lui, il va voler les blindes la majorité du temps. Je l'ai fait une ou deux fois avec les 6 et tout. J'ai envoyé tapis, tapis. C'est trop facile avec les 6. C'est hyper. Mais il y a personne qui coule derrière. Mais le but, c'est pas que tu fais nash. Quand tu fais nash. Si le flop, il est… Nash, c'est pas… Non, on voit pas le flop, justement. C'est ça, la différence. Regarde. Hassan, il a réussi à le faire. Il a failli gagner. Tu pourras pas. Parce qu'à chaque fois, il y avait une relance avant moi. Non, pas le 7-8. Le 7-8. Le 7-8. Les 2-4, je les fold. Et alors, le 7-8 suité, il y avait une relance avant toi ? C'est pas vrai. Arrête. T'as payé au bouton. T'as limpé au bouton avec 9 blindes. C'est tapis. Non, non. Il peut pas avoir relancé, il est après toi. Moi, j'ai fait que… Là, t'as limpé. T'as même fait tapis avant que moi, j'étais premier de parole. Thomas, écoute. T'as fait deux erreurs. Le 7-8 suité, c'est tapis. Enfin, t'en a fait certainement plus. J'ai vu ça. Enfin, on me dit ça. 8-7 suité, c'est tapis ici. Et le small blind contre big blind, là, t'es dans H aussi. Dans celle de call, en heads up. T'es en heads up. Pourquoi ? Parce que c'est small blind contre big blind. Donc, c'est comme heads up. Il te fait tapis. Moins de 10 blindes, tu payes avec n'importe quel As et peut-être presque n'importe quel Roi. Donc, imagine, ton As-5 suif off, c'était callé 100%. Et en plus, il avait n'importe quoi. Il avait… Tu sais même pas ce qu'il avait… C'était qui Aladin ? Aladin ? Ouais, c'est Aladin, t'as chauffe quoi ? Je me rappelle plus de 7-9. Valet-9. Il avait Valet-9, un truc comme ça. Tu t'es fait bluffer, mais c'est normal. Il va te bluffer dans ce coup. Non, mais bon fold. Bon fold. Thomas, bon fold. Tu m'étonnes qu'il te dise bon fold. Bien joué. Si on est dans le même spot, refais la même chose. Change de rien. Il a dit change de rien. La prochaine fois, je sais pas que ce sera As-3. Faut pas attendre As-3. Il n'y a qu'un gagnant, Thomas. Allez. Merci pour aujourd'hui. Et merci pour les émotions hier. C'était bien. Merci. Merci. Merci.